Ah vous êtes là ? Coucou les amis ! Donc petit programme du week-end, mettre au propre le sol du garage avant de pouvoir y stocker les matériaux. Donc là, j'y vais avec la pioche. Pourquoi ? Tout simplement parce que la mini-pelle, la pelle devant, comme j'ai la flèche, je ne peux pas l'amener plus proche, elle va taper dans la caravane. Donc je fais d'abord une bande qui me servira de référence au laser, alignée sur le seuil. Et comme ça, après, ça me permettra de tirer en marche arrière tranquillement jusqu'à la sortie. Le problème du garage, c'est que pendant des années, c'est de la terre et il y a des détritus qui se sont accumulés dessus. Donc on va dire que c'est une poubelle. Donc toute la terre qu'on enlève, elle est polluée. Donc je ne vais pas la jeter, je ne vais pas l'amener à la déchetterie. Je me sers de cette terre-là pour refaire les quelques talus que j'ai à refaire. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Bon, une fois que j'ai rempli le saut, je vais vous montrer où je l'amène. Avant, en passant devant la mini-pelle, j'ai eu une mauvaise blague. Ce matin, j'ai voulu la remettre en route, donc avant j'ai fait le tour des graisseurs. Et impossible de mettre la main sur la clé. Bon, je ne sais pas où elle est. Donc j'étais embêté, je voulais revoir le fabricant, voir si je pouvais me faire envoyer un jeu. Le problème, c'est que les matériaux arrivent la semaine prochaine. Donc si elle est au milieu, j'aurais été embêté. Et en en parlant au voisin à Gris ce matin, il m'a dit « Oh, ben c'est souvent les mêmes serrures, regardez si vous avez d'autres clés, des fois ça irait. » Et par chance, j'avais récupéré tout un stock de vieilles clés que j'avais trouvées dans le fond du hangar, au sol en nettoyant. Et il y en a une qui allait, donc j'ai pu la redémarrer, tant mieux. Donc la première étape, c'est le tri de la terre. Donc pour ça, j'utilise ma remorque spéciale déchetterie, qui est assez haute. Donc je verse. Et l'avantage, c'est que ça me permet de travailler à hauteur, comme ça, pour voir. Et là, ce que j'enlève, c'est tous les plastiques. Donc globalement, c'est une majorité de plastique pourri, un peu de ferraille, et d'autres choses, du verre, des jouets, pas mal de jouets. Les anciens propriétaires devaient avoir des enfants. Tiens, ben voilà, un bout de tout de PVC. Donc bon, ça va dans un talus, mais tant qu'à faire, autant éviter de remettre trop de pollution. Ah ben tiens, un dinosaure, je ne savais pas que la maison était si vieille. Non, ben ça devait être aux enfants des anciens propriétaires. Oui, globalement, c'est cette tâche de tri de la terre au sol, que ce soit dans le hangar, dans le garage, ou autour de la maison, c'est certainement ce qui va nous prendre le plus de temps. Notre démarche est bien verte, comme dit Mathieu, mais bon. Globalement, si on peut enlever un peu de plastique dans le sol, c'est pas plus mal. Donc j'enlève les plus grosses pierres aussi. Donc voilà. Donc si on regarde, les plastiques, j'en enlève pas mal quand même. Il y a aussi des ferrailles en tout genre. Et du verre aussi. Donc une fois que j'ai fini de trier à peu près une remorque de terre, il faut que je l'amène. Donc cette terre-là, je vais la mettre dans le talus. Je vais la mettre dans le talus nord, mais globalement, on est à plus de 300 mètres. Donc au début, je faisais tout ça à la brouette, mais entre-temps, j'ai quand même un petit peu investi. Pourquoi il ne veut pas venir ? Donc ça, c'est un ancien tracteur-tondeuse que j'ai acheté, la coupe est à chaise, quoi. Mais je l'ai acheté avec sa petite remorque, et il y a même un crochet pour mettre une remorque classique. C'est bien sympa. Et comme ça, je cherchais un complément à la mini-pelle pour le déplacement de la terre, des choses comme ça dans le terrain. Il m'a été bien utile. Le premier choix que j'avais fait, c'était acheter une remorque pour mettre derrière le motoculteur, parce que j'ai aussi le motoculteur qui me sert avec la débroussailleuse forestière. Mais le problème, c'est qu'il faut retourner, il faut désatteler, il faut ratteler, il faut... Comme la débroussailleuse forestière, le motoculteur, il fonctionne en marche arrière, en définitive. C'est un vrai bazar, donc là, le tracteur, ça reviendra à tracter, c'est pas plus mal. Et en plus, là, c'est un démarreur électrique, donc ça se met plus facilement. Donc là, on bascule. Donc je pète, mais vu que c'est pile-poil à hauteur, que j'ai pas à descendre, ça fait pas... c'est pas traumatisant pour le dos. Et pendant que je pèle, ben, des fois, je retrouve des bouts de plastique, des choses comme ça, que j'enlève au fur et à mesure. C'est un démarreur électrique, c'est un démarreur électrique. C'est un démarreur électrique, c'est un démarreur électrique, c'est un démarreur électrique. C'est un démarreur électrique. ... 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 Donc le talus que je suis en train de faire, c'est celui qui est au fond. Il y a un talus tout le long de la route, mais là il y avait une zone où il n'y en avait pas. Il y a peut-être eu une entrée ou quelque chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les tuyats. On a remis des branches de sapin un peu en travers de manière à pouvoir retenir la terre le temps qu'on la mettait. Et le problème que j'ai là, c'est que j'ai plein d'épines noires qui sont en train de ressortir, ou d'aubépines, je ne sais pas. Je voudrais les garder pour faire des greffes, donc je ne peux pas remonter la remorque directement. Donc je suis encore obligé d'y aller à la pelle. C'est dommage que je n'ai pas accès parce que… C'est dommage que je n'ai pas accès parce que… la remorque est basculante donc ça permettrait de vider directement dessus bon à d'autres endroits ça pourrait être fait mais pas là donc ça par contre j'en fais pas trop parce que le dos il apprécie pas marcher avec la pelle donc généralement je le fais en plusieurs fois bon bah les amis on va rester là pour cette vidéo donc en définitive la récupération de cette terre polluée qu'on a au sol un trisomère et une réexploitation en talus c'est quelque chose qui va nous prendre énormément de temps parce qu'on en a pas mal à faire mais on le fait petit à petit et ça le fait bien en tout cas l'important quand on fait quelque chose comme ça c'est pas de le faire en bourrin et de l'organiser des postes de travail où ça tire pas trop sur le dos pas travailler au sol et globalement si on limite les périodes de travail ça le fait bien donc je vais vous dire on va vous dire à très bientôt certainement un petit topo sur le débardage du sol et ce qu'on va faire du bois je sais pas quand dès que je pourrai allez à bientôt qu'est-ce que vous ?